Sous-titrage ST' 501 Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irais dormir avec les filles et avec Nadia Bah pourquoi ? Bon, on est le 14 garçons, d'accord ? Ça fait deux compartiments pleins et un qui sera en gros Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un Attends, 6, 14 divisé par 13, ah ouais, ça a l'air bon Et le numéro 1, ce sera moi mon dieu, c'est overreusé non ? C'est pas digne d'un génie ? Eh bon, toi ! Eh Vomito, qu'est-ce que tu fais là ? Eh mon gars, mon nom c'est pas Vomito, d'abord mon nom c'est Hervé Et en plus, bah c'est pas ma faute C'est eux qui arrêtent pas de me pousser Ouais bah moi aussi je te pousse, tu restes là, tu viens pas derrière moi Est-ce que ça va durer encore longtemps vos petites histoires ? On voudrait passer, nous Les enfants, laissez passer le monsieur, la dame Et Vomito, heureusement qu'on se rend pas avec eux Maintenant, Vom, euh, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous donc Vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit Je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouvent juste là Mais c'est pas juste Qu'est-ce qu'il y a encore Titeuf ? Tu as un problème ? Mais c'est le compartiment des filles ! Vous êtes pas une fille vous ! Les filles ça a jamais une moustache ! C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf Eh bien je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment Et de se tenir tranquille pendant tout le voyage S'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles Et voilà Comment ça va Titeuf ? Reste pas comme ça la tête en bas, sinon tu vas être malade Eh bon, enfin je veux dire Hervé, tu veux pas aller faire un tour dans le couloir là tout de suite Oh non merci, j'ai très sommeil Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards, t'en veux un peu ? Eh ben tu prends tout ça de munitions ? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets Comme ça, ben je serai pas malade T'es vraiment pas respirable du tout là-dedans Tard, hé ! Retenez, arrête ! Retenez, arrête ! Retenez, arrête ! Eh, qui fait qui va piquer mon couffin ? Tard, zé ! Oh ! Vendors ici, je ferme la porte Qui est là ? C'est moi, Titeuf ! Eh ben voilà, je suis un réfugié Mon compartiment vient d'être attaqué Oui, je comprends Titeuf, seulement voilà ici C'est le compartiment des filles Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité C'est le compartiment des filles C'est le compartiment des filles C'est le compartiment des filles Oh ! C'est le compartiment des filles C'est le compartiment des filles Et c'est le compartiment des filles Oh ! Ah ! Ça va pas ? Si, si, ça va, ça va Tu le dis, si ça va pas, hein, d'accord ? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort ? Silence ! Oh, Godzilla ! Tu ronfles ! Super kill ! C'est hors maguedo ! Les zombies nous attaquent ! Non mais ça va pas ! C'est toi qui beugles comme ça C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant Ben ouais, mais... Y a pas de bain, ouais, mais c'est qui te tienne Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous Ça va aller ? Je suis là, mon vieux, si t'as besoin d'aide, bien sûr Vomito ! Tu m'as vomitu ! Eh, ben non, c'est juste... Eh ! Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Est-ce que c'est possible de dormir ici ? Mais il est vraiment dégoûtant celui-là ! Non mais ça va pas la tête ! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré ! T'as de pédantule radioactif ! Dix-huit ! Mais il en manque un ! Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel ? Euh... ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse ? Titeuf ? Titeuf ? Titeuf ? Titeuf ? Titeuf ? Titeuf, dépêche-toi, le train va repartir Les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet ! Au fait, euh... T'excuses pour ce que j'ai dit sur la moustache-jeu ! Titeuf, ça suffit comme ça ! Ah mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait un plan de génie au veur rusé qu'il avait préparé lui-même ! Un plan au veur rusé ? Wesh ! Bah y'a-tu vient faire un bug ? C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Y'en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre ! Ouais mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules ! Hein, papa ? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser ? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi ? Hein ? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt ? Je t'avais prévenu, Scooby, ce sont des hommes poissons venus de Mars ! Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux ? Non, non, non ! Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier Envahisseur tranquille, merci ! Ça va, ça va, t'énervement ! C'est pas en regardant Dossier Envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père, ça c'est sûr ! Ne t'inquiète pas, Scooby, je maîtrise la situation ! Espèce de pauvre slip ! Mais t'as rien compris ! Pourquoi est-ce que tu crois que mon père il regarde Dossier Envahisseur ? C'est pour son boulot ! Eh ouais, mon vieux ! Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler ! Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens ! Et bouge pas ! Tu vas comprendre ! Voilà ! Ça c'est tout le matos de combat de mon père ! Quoi ça ? Normal ! Il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission ! T'as jamais vu de Jezbon ou quoi ? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens ! Ça c'est la combinaison rétro-laser ! Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator ! Et voilà le travail ! L'ennemi passé au Moulinator ! Rusé hein ? Comme ça leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends ? Oh waouh ! Et comment est-ce qu'il fait ton père pour les reconnaître les aliens ? Top secret ! Il y en a partout autour de nous Manu ! Moi je peux juste te dire qu'ils sont verts ! Quoi ? On dirait que c'est la fin du dossier envahisseur ! Titov ? Dis donc Titov, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas ? Moi il faut que j'y aille monsieur ! Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre ! Ben, il faut que je te parle d'un truc, c'est le père de Titov ! Bon alors, voilà ce qu'il se passe ! Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne ! Ouais, ouais ! Mais quand même, c'est marrant cette histoire de Canapest ! Ça me fait penser à quelque chose ! Allez, viens, suis-moi ! Ça alors, c'est bizarre, c'est des moulinators comme celui du père de Titov ! Ah ça tu as dit mon vieux ! C'est plutôt bizarre ! Oh ça alors ! C'est vrai, ça doit être Manu ! Bonne journée mon chéri ! Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa ! Tiens, prends ça ! Je l'ai pris pour toi ! Macho, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue toi ? Je sais pas moi, mais en tout cas je veux une preuve ! D'accord, mais... Il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux ! Suis-moi ! C'est ça oui, parfait ! Demain soir tu te planques ici ! Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale ! Hé ! Mais Jean-Claude ! Mais il faut que je te parle ! Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir ! Parce que si le père de Titov il se trompe, ben moi je veux pas finir en verre de terre moi ! D'accord ? J'accepte ! Mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la confine ! Ah... c'est d'accord ! Maman ! J'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa ! Qu'est-ce que t'as dit si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes ? Ben... Ouais ! C'est papa qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert ! Alors t'imagines, les plantes vertes ! Je suis sûr que ça lui ferait vachement plaisir ! Ah ben c'est... mais... mais pourquoi pas ? Au moins ce serait original ! Cool ! Moi je suis sûr qu'il va adorer papa ! Maman ! Moi je m'occupe des invités ! Oh regarde Manu ! Elle est faible ! J'en étais sûr ! C'est une petite ! Coup ! Ah... Ah... Qu'est-ce que disparu l'extraterré ? Oh ! Et la zégouille au molinateur ! Ah 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 ! Oh... Ah ! Ah... Aïe ! Oh... Oh ! Au secours ! Au secours ! Appelle la police ! Fais-y appelle, Sophie ! Et dis-leur que c'est une agression ! Non, on va jamais me croire ! Ah... Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici ? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire On fait la fête avec quelques amis C'est nous qui avons appelé l'incrocuté et une attaque d'extraterrestres Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titoff ? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer ? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père Vraiment, vous faites pas d'efforts Moi au moins je me bouge pour qu'il devienne célèbre Un seul garçon prend son père pour un fafeur, peut-être sera férif Enfin célèbre C'est pas juste Tchou Gaffez-vous les gars, levez-là Qu'est-ce que... Non ! C'est Mesh, c'est moi, avec un cœur, dis-toi que je t'aime Mais c'est quoi ce truc ? Francho, la honte ! Ben c'est peut-être Nadia Nadia ? Le premier Titoche, il est mort Nadia ? Mais non, ça se peut pas Moi je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là Quoi ? T'étais là avant tout le monde ? T'étais là même avant Dumbo ? Ouais Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans ? Oh les enfants, c'est l'heure d'aller en classe Oh la maîtresse ! Ben quoi ? C'est la différence d'âge qui te gêne ? Pauvre Nioquois ! Non mais est-ce que tu as vu sa fausse de l'été ? Bon petit oeuf, ça suffit comme ça Viens au tableau tout de suite Non ! Ce n'est pas brillant tout ça Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi Hein ? Oh non ! C'est pas juste... Oh non, dame, s'il vous plaît, sois les mathématiques Kitoff, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine Je dois te parler d'une chose importante en particulier Ça y est, elle ne tient plus Est-ce que tu as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover ? Il est presque au tunis Ouais les mecs, on est plutôt mal Elle n'est pas sa maîtresse, c'est même pas à faire du sens de préparer une antithèse Hé Titoff, tu révises dans ta purée ? Eh ben c'est parce que la maîtresse est le harcèle L'inscription sur le mur, ben c'est elle qui l'a faite Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui Qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger Juste elle et lui C'est une maladie, j'ai déjà vu ça Elle a dû attraper un démon de minuit Ouais, je crois que c'est ça, une affraction irréfectible, tu peux pas lutter Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle d'un mot alors Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça Laissez tomber, banque de blaireaux De toute façon j'arrête l'école Il est pas question que j'approche face de Yeti Hé Titoff, Titoff parpa, on a trouvé une solution Un truc génial, t'auras même pas à t'approcher d'elle La maîtresse, eh ben elle sera ton escarer Et aussi y'aura plus jamais de contrôle Et c'est quoi votre truc ? Eh ben, tu vas l'hypnoptiser Qu'est-ce qu'ils font là les petits ? Dehors les bébés ! On vous fait un peu puer Ouais T'es sûr que ça peut marcher ? Méga positif ! Faut juste que tu t'entraînes un peu Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie Tu dois rassembler ton énergie Il faut que je fasse pipi Je devrais encore te retenir Zone interdite aux fesses de slip Bon, allez, on reprend Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi Plus tard ! On arrête tout, les gars, je le sens pas Non, mais t'as vu le résultat ? C'est normal, t'étoffes, que ça marche pas bien sur Manu Il est pas à nouveau de toi alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il y ait un frisson irrésistible Qu'est-ce que c'est que toutes ces cachotteries ici ? Filez dans la cour, allez, filez Ah, et t'étoffes, je te cherchais justement Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important T'étoffes, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi Je ne comprends absolument pas ton attitude Ouais, vas-y, petit peu d'étoff, vas-y Ouais, va-t'étoff, qu'est-ce qui se passe ? Stop ! Vas-y, continue ! J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance Tu es à mon pouvoir Tu es à mon pouvoir Il n'y aura pas de contrôle de maths Il n'y aura pas de contrôle de maths Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi En classe tous les jours Non ! C'est elle ! Oh, c'est elle, c'est le bébé T'étoffes, t'étoffes Mademoiselle, mademoiselle l'infirmière Dites-moi, il est brûlant À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal Il paraît qu'il y a des cas de délires sévères Ça doit sans doute être ça Il a complètement perdu la tête tout à l'heure Il faut le mettre en quarantaine Autrement, il risque de contaminer toute l'école Sois bien sage maintenant, je vais prévenir tes parents Coucou ! Je t'ai suivi jusqu'ici T'étoffes, mon amour J'aime vraiment ta messe rebelle Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ? Et la différence d'âge, alors ? M'en fous, moi, je t'aime Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein ? Allez ! Parce que je t'aime Je t'aime, je t'aime, ma petite C'est pas aussi simple Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande Que je suis pas un mec facile, moi Bah, moi, je m'en fous Je t'aime, c'est tout Non ! Allez, dégage ! Game over ! Arrête ça, tu veux ? Ah ! Non ! Ah ! Non ! Mon secours ! Au secours, je suis un harcelé du kiki sexuel C'est pas juste Tchao ! Allez, Titeuf, montre-nous ! Ouais ! C'est pas un relou ! Oh ! Minute, papillon ! Tu sais, c'est juste qu'un CD-ROM Quoi ? La toute dernière version de Capitaine Megakill 7 ? Ouah ! C'est trop puissant où il a eu ! Petouche ! C'est ma tante Monique qui me l'a ramenée du Japon Le problème, c'est qu'elle a oublié l'ordinateur qui va avec pour le lire C'est pour ça que je t'offre l'asile informatique Viens chez moi ce soir Et nous, alors, les gars, est-ce qu'on peut venir ? Non, désolé, les gars, j'ai droit à deux invités, pas plus Bah ! En attendant, les gars, vous avez qu'à vous entraîner sur vos calculettes ! Marilyn, I love you ! Tchou ! C'est quoi, ça ? C'est peut-être une pub pour les myopes des yeux ! C'est pour ça qu'ils ont écrit tout gros ! Ah, mais non, c'est pas de la myopie ! Ce serait plutôt le grand amour ! Tu vois, le grand amour avec un grand A, comme on voit dans les films ! Pourquoi pas avec des grandes oreilles ? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais, toi, l'amour, hein ? Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé ! Il y avait un reportage qui parlait de ça ! C'est un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire Rien que pour lui payer une pub comme ça ! Génial comme idée ! Moi, je trouve ça super romantique, non ? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait, hein, Dumbo ? Ouais, bah, allez jouer à votre truc de petit zizi ! Moi, j'ai un changement de programme qui m'attendait plus important ! Si tu vois ce que je veux dire ! Oh là là, les gars ! Quelque chose me dit que tous les deux est en train de devenir super aromantique ! Je vais te dire un truc, pauvre slip ! Dans la vie, il y a deux catégories de personnes qui régissent le monde ! Celles qui jouent à Capitaine Megakill ! Et celles qui préfèrent les jeux réservés aux grands ! Toi, tu vas jouer à Capitaine Megakill sous François ! Alors amuse-toi bien avec tes potes ! Ouais, bah, j'allais voir de quel bois je me chanf ! Ah ouais ? Et pourquoi que toi ? Nous aussi, on a le droit d'être romantiques avec d'Indiens ! Ouais ! T'as à peine douzième sur la liste de ses garçons préférés, d'abord ! Ouais ! Bah, Prumps, je suis pas douzième, mais neuvième sur sa liste ! Et deux, vous voyez, c'est des roms ! Pour le mettre en route, il faut taper un code secret qui est gravé dans mon disque dur du cerveau perso ! Alors, si vous espérez jouer, j'avais intérêt à m'aider ! Nadia ou le Capitaine Megakill ? Faut choisir, les gars ! Euh, c'est bon, Titaf ! Si tu veux nous prendre par les sentiments, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous devrez m'aider à déclarer mon amour à Nadia ! Ton imprimante est couleur ? Bien sûr, c'est une super perfostine, pulse à 23 000 DPI, à tête ultra-rotative ! Tchou ! Ouais, mais est-ce qu'elle couleur ? Ben, je viens de te le dire qu'elle l'était ! Oh ! C'est à quelle heure le couvre-feu chez toi ? Euh... à minuit pile, je crois ! Bien ! On a encore un peu de temps devant nous ! Et voilà le travail ! Nadia, je t'aime ! Bonne nuit, les enfants ! Et surtout, soyez sages ! Tu peux croûter sur nous, papa ! Bonsoir ! On sera sages ! Bonsoir, monsieur ! Allez, bonne nuit ! Parfait ! On peut y aller ! T'as noué les draps ? Retière ! Qu'est-ce que tu dis ? Je m'appelle pas Roger ! Roger, ça veut dire que tout est OK ! J'ai vu ça dans un film de commando ! Ah ben, d'accord ! Sticker ! Oker ! Euh... je veux dire Roger ! Tiens bon, c'est parti ! Ça, c'est l'immeuble de Nadia ! Alors on va coller tout le reste ! Oh ! Oh ! Oh ! Plutôt Megaku, le nouveau papier peint, les gars ! Tant que la mission est accomplie, tu peux peut-être nous donner le code secret ? Non, pas tout de suite ! Petit, je veux être sûr du résultat Dis-moi si tu la vois sortir Oh, que c'est chou mon petit Ittef Et c'est d'une telle délicatesse de ta part Tout cela est-il vraiment pour moi ? Nadia, n'est-ce pas romantique tout ça ? Oh tiens, Ittef, abrime-toi sous mon parapluie si tu veux Nadia Oh, Titef Et oh, Titef, il y a un problème à l'horizon C'est pas vrai, j'y crois pas D'où est-ce qu'il sort, ce pauvre slip ? Il va tout faire rater J'ai un plan, on va lui dire deux mots à ce baveu des dents Eh, qu'est-ce que tu fais par là, billet en croque-monsieur ? Prince, c'est pas un croque-monsieur Et Zeus s'est pas demandé si sa mémé faisait du roller Ouais, ben si t'es là pour Nadia, je te signale qu'elle a passé la nuit chez Dumbo hier soir Ah bon ? T'en es fure ? Oh, c'est sûr que tu zozotes, pauvre naze D'ailleurs, à ta place, je resterai pas trop dans le coin Parce que y a ses parents qui vont sortir bientôt de chez eux Bon, bon, salut les gars Oh, le pauvre type, il a détalé comme un supermatozoïde Bon, et alors maintenant, hein ? Tu vas nous donner le code Oh, attention au gros danger, il y a 12 heures Je ne suis pas Victor Hugo, mais seulement Hugo tout court Je peux me lever tôt pour te prouver mon amour Mais avant de t'offrir mon coeur, accepte ces quelques fleurs Qui c'est qu'a bloqué ? Tchou le poète Tu crois pas qu'on peut peut-être avoir le code maintenant ? Ok les gars, tous les dangers ont l'air d'être écartés Hé, mais ça va pas, il m'a fallu toute une nuit pour faire ça Ah vraiment ? C'est toi qui es l'auteur de ce chef-d'oeuvre ? Bah ouais, ça se voit pas Vous voyez pas que c'est signé d'un thé comme titre ? Tiens donc, et moi qui croyais que c'était un thé comme, voyons, tribunal Ou alors quelque chose comme travail d'intérêt général Qu'est-ce que ça veut dire, votre truc-là, le travail d'intérêt génial ? Moi je crois que c'est quand tu fais une grosse bêtise Et que tu dois te débrouiller tout seul sans l'aide de tes copains, bien sûr Ouais, il a raison, je crois qu'on va te laisser, il doit Mais attendez, je vous ai même pas donné le code Tata, tata, tata Toi tu vas rester là, espèce de sale petit vandal J'ai deux mots à te dire, moi C'est une chance que j'ai toujours une tenue de rechange Ouais, monsieur, je vous jure que c'est pas bon Eh bien, Titeuf, t'as trouvé un petit job pour passer les vacances ? Regarde un peu le joli bouquet de fleurs que Hugo m'a offert Un romantique, n'est-ce pas ? Il était coincé dans l'ascenseur, le pauvre Oh non, c'est pas juste ! Tiens, Hugo, abrite-toi sous mon parapluie On se revoit bientôt, Titeuf Oh, chaud, m'en fous d'abord De toute façon, les femmes au premier coup de vent, elles va y s'envolent C'est pas juste Tcha Ciao les petits mecs Eh, vous trouvez pas qu'il est pas mal, Sandrine ? J'avais jamais remarqué C'est ces petits nénés, hein ? Oh, c'est ça Ben, ils ont poussé cette nuit, alors ? Ouais, c'est vrai, sa Titeuf, elle en avait pas du comme ça hier C'est peut-être des piqûres de moustiques ? Faut arrêter de dire n'importe quoi, les gars ! On a déjà vu qu'ils poussent en une seule nuit ? Bah t'as qu'à aller lui demander si t'es si malin ? Euh, Sandrine, je... Mais, tu vas me lâcher, oui ! Non, mais dis donc ! Oh, bon ! Les mandarines de la cantine ! Mais alors, c'est pas des vrais ! Rends-moi mon soutif ! Ton quoi ? Qu'est-ce que... Rends-moi ça, espèce de débit ! J'ai un soutif ! J'ai un soutif ! Titeuf, est-ce que ça va ? Tu ne t'es pas blessée, mon petit ? Non, euh... Je veux dire, non, 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 ça va bien Je vous remercie, ma noiselle d'infirmière Très bien Bon, soyez sages, d'accord, les enfants ? Tu crois qu'elle a piqué des melons à la cantine ? Moi, non, ça, c'est du vrai ! Je suis sûr que son tour de poitrine, c'est du 95 cm de long au minimum ! Ouais, moi, je dirais plutôt que ça frôlait, ça ! Non, 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 non ! C'est du sang, c'est rien, ça ! Faut ! Vous vous y connaissez pas, en poitrine de néné, vous ! Et je peux vous dire que ça, c'est du 130 ! Vous me croyez pas en panne de pauvres slip ? Ouais, ben moi, je vais aller directement à l'infirmerie pour vérifier tout ça Et j'allais voir que j'avais raison comme ça Ouais, ouais, t'oserais pas ! Qu'est-ce que tu paries ? Un chewing-gum à la chloro complètement maché d'aujourd'hui par Nadia D'accord, top là ! Tiens, Nadia ! Je l'y vais ! Oh, excusez-moi, madame, je peux aller à l'infirmerie, s'il vous plaît ? Quoi, déjà ? Allons, Titeuf ! Je n'ai même pas encore eu le temps de m'installer ! J'ai vraiment overméga mal au bruit, madame ! Ça doit sûrement être une appendicite dans l'estomac ! C'est bon, je t'autorise à y aller, Titeuf ! Mais dépêche-toi ! Le cours de travaux pratiques d'aujourd'hui est très important ! Merci ! Merci beaucoup, madame ! Comment je vais bien pouvoir faire, moi, maintenant ? Entrez ! Bonjour, mademoiselle l'infirmière ! Inspection générale des nénés de toutes les filles de l'école ! Déshabillez-vous ! Le soutien-gant, s'il vous plaît, mademoiselle ! Ah bon ? Mais pourquoi ? Comment ? Ici, là ? Maintenant, je veux dire tout de suite, monsieur Titeuf ! C'est une nouvelle loi du Finistère de l'Éducation nationale ! C'est des trucs d'adultes ! Mieux vaut garder le secret ! Ah bon ? Dans ce cas, s'il le faut vraiment, j'y vais ! Je suis à vous tout de suite ! Restons calmes et soyons scientifiques ! Vingt centimètres, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois ! Frisco ! Frisco ! Ah, c'est toi ! Tu voulais me voir, Titeuf ? Oui, oui, oui ! Je fais de la méga-compensation de l'intessimbrel ! C'est cela, oui, c'est cela ! Bon, eh bien, enlève ton t-shirt ! Quoi ? Mais pourquoi ? Ici, là, maintenant ? Il le faut bien, Titeuf, si tu veux que je t'ausculte ! Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es venu avec ta règle et ton équerre ? Euh... C'est juste que... Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me les vole ! C'est mes cadeaux de Noël et... Et j'y tiens comme à la prunelle de mes œufs, vous comprenez, mademoiselle ? Allez, range-moi tout ça et viens t'asseoir ici ! Allez, allez, approche ! Alors ? Tu les vois ? Ouais, ça y est, ces fois ! Pas ça alors ! C'est sûr qu'il vient vite lui mesurer les nénés ! Fantastique ! J'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil ! Et comment je vais faire, moi, maintenant, pour lui donner un chewing-gum à la chloro mâché par Nadia ? Bah, t'as qu'à lui en donner un que t'auras déjà mâché toi-même ! Hé, c'est un beau plan, ça ! Après tout, t'es raison, Manu ! On a tout fait le même temps, non ? C'est malin, ça ferme ! Rassure-toi, ce n'est rien, juste du stress ! Bon, dis-moi, Titeuf, pour être stressé comme ça, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose ? Qui donc, moi ? Non, 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 non ! Bon, bah, il faut que j'y aille, hein ! Sinon, je vais y rater la tétée ! Enfin, je veux dire, la récré, quoi ! Vous savez que c'est important, la récré, pour les enfants qui travaillent beaucoup comme moi, Mademoiselle ? Voilà ! Regardez ! Alors, alors, t'as réussi ou quoi ? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez ? Je suis pas une de ces poules mouillées qui se dégonflent du naze ! Un pari, c'est un pari ! Allez, donne-moi le chewing-gum de Nadia ! C'est bon, tiens ! Hé ! Mais il est le tout mouillé ! Ben... Ben, c'était... Enfin, c'est parce que... C'est normal ! Il n'y a pas une minute qu'Hugo lui a capturé dans la bouche ! Et elle, t'as rien dit du tout ! Non, non, non ! On lui a dit qu'on faisait une collecte pour les petits de la maternelle qui avaient pas de quoi s'acheter des bons becs ! Wow ! C'est génial ! On sent drôlement bien le goût dedans de Nadia ! On sent plus l'eau ! Oui, oui, mais bon, alors... Dis-nous, c'est du combien, ces nénés ? Oh, allez, du calme ! Vous raconte pas ! Figurez-vous que non seulement j'ai mesuré ces poitrines, mais en plus, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses là-dessus ! Bon, t'arrêtes un peu de faire ta grosse frime, là, tu teuf ! C'est quelle poiture ces nénés à Airbag ? Ça va, je te le dis ! C'est du 95 ! Vous voyez ? Je vous l'avais bien dit ! Mais c'est aussi du 100 ! Et aussi du 110 et du 80 ! C'est pas possible ! Il peut pas y avoir plusieurs nombres de tailles pour une seule femme ! Toi t'es fou du fip ou quoi ? Tu nous racontes encore n'importe quoi ! On se tire les gars ! C'est qu'un pauvre menteur ! C'est pas vrai du tout ! Parce que figurez-vous qu'Airbag m'a raconté que les poitrines de nénés des filles, ça change tout le temps et ça bien sûr en fonction des saisons ! Quoi ? Chut ! Parfaitement ! Quand c'est l'hiver, ils sont gelés ! Et ils sont serrés comme des glaces ! Donc crac ! 80 ! Quand c'est le printemps, ils se mettent à pousser ! Donc... Troop ! 100 ! Quand c'est l'été, ils deviennent tout gonflés par la chaleur ! Donc... Troop ! 110 ! Et enfin quand c'est l'automne, bah ils tombent un petit peu ! Donc spleen ! 90 ! Tu veux que je te dise ? J'aurais dû m'en douter ! Je savais bien qu'il y avait un truc ! C'est fou quand même ce qu'elles font avec leur corps les filles ! Avec une découverte pareille, je suis sûr que tu seras pris Babel ou ingénieur de la science de tous les nénés ! Oh ! Les filles, c'est pas si compliqué qu'on me dit ! Y'a qu'à me demander ! C'est pas juste ! Tcha ! Allez ! Passez de bonnes vacances, les enfants ! Oui ! Yéti, les vaches de Yéti ! Oh ! L'école est finie ! Terminez de voir la vache de Yéti ! J'aime pas ça les vacances, moi ! Quand y'a pas de classe, je sais pas quoi faire de mes journées ! Je m'embête ! T'inquiète pas, bah ! Ça dure pas si longtemps que ça ! Et puis tu vas pouvoir faire toutes tes devoirs de vacances ! Hein ? Pas vrai, Nadia ? Eh ! Nadia ! J'ai un truc super cool pour toi ! Eh ! Un baiser avant ces longues vacances passées sans toi ! Oh ! Non mais ça va pas ou quoi ? Tu me prends pour qui, hein ? Parlez pas, pauvre Nuke ! Eh ! Dis-donc, Dumbo ! N'oublie pas de te mettre de la crème solaire sur tes oreilles, hein ! Tiens, Passe ! Un souvenir super cool pour tes vacances ! Espèce de pauvre naze ! T'es vraiment super nul ! Tchou ! C'est ce que je disais ! C'est tant mieux qu'elle soit finie pour le moment, l'école ! Titeuf ! Tu ne vas tout de même pas emporter tous tes jouets ! Il n'y a même plus de place pour Zizi ! Ah bon ? Parce qu'on l'emmène ! C'est pas un peu fini, non ? Waouh ! Oh ouais ! Taf, taf ! Taf, taf ! Attends ! Oh pas ! Veux-tu arrêter d'effrayer ta sœur ? Eh, papa, j'ai envie ! Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas ? Parce que ça pourrait nous retarder ! Tu n'as qu'à te retenir ! Tu préfères sûrement que j'attrape une occlusion intestinale de la crostate ? Tout ça pour arriver plus vite ! C'est ça ! M'en fiche, la prochaine fois je mettrai des couches, comme Zizi ! Tu t'éloignes pas trop, on s'en va dans cinq minutes, d'accord ? T'inquiète maman, je vais juste au distributeur de jus d'orange ! Tiens ! Eh ben ! Où est-ce qu'ils sont passés ? Alors, mon chou le chat, qu'est-ce que tu fais là ? Hé ! On va se faire caresser les poils des moustaches ? Tout le monde est là ? C'est parti ! Titeuf ? Arrête un peu de faire le zouaf, tu veux, et assieds-toi correctement ! Je peux pas y croire ! J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié ! La maîtresse de Titeuf a vraiment eu raison de nous conseiller d'aller à Las Azuras ! D'après la publicité, ça a l'air génial ! Ça suffit maintenant, Titeuf ! Arrête un peu d'embêter ta sœur ! Tu vois, ils m'ont abandonné parce qu'ils devaient sûrement en avoir trop marre de moi ! Et si je le dis jamais, je le sais très bien qu'ils préfèrent Zizi à moi ! Et puis il y a aussi qu'en classe, ben, je suppose un génie comme il l'aurait voulu, quoi ! Bon, je dois vraiment être un mauvais fils ! Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi ? Titeuf ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Ah, ils ont sûrement dû t'oublier, c'est tout, mon petit ! Allez, viens avec moi ! On va appeler les gendarmes ! Les gendarmes ? Mais... mais... mais j'ai rien fait de mal, moi ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Il est plus là ! Comment ça, il est plus là ? Pas de panique ! D'accord, j'ai dit pas de panique ! Gardons notre calme, chéri, hein ! Il a dû rester à la station-service ! Bon, vu qu'il ne lui soit rien arrivé à mon fils adoré ! Faut que je m'en aille ! Si mes parents me voient revenir avec les gendarmes, ils voudront plus jamais de moi comme fils ! Va plus vite ! Faut que je sorte ma tête de là-dessous, moi, j'étouffe ! Je me demande si Kiki conduit ! Pour vœu que ce soit pas un ogre ou une sorcière ! Grôle ! Ça doit être une fille ! Elle porte un chignon de fille ! Oh non, mais c'est qu'une vieille ! Et que la potion permet ! Eh ben, dis donc ! Elle a l'air moche ! Oh là là ! Méga moche ! Je dirais même qu'elle est super méga moche ! Oh ! La maîtresse ! Ben, alors ça, je comprends pas ! Je vous assure qu'il était là il y a à peine quelques minutes ! Et quand je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, il a disparu ! On l'a enlevé ! Je suis sûr qu'on l'a enlevé ! Allons, madame ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! On enlève pas un enfant ! Comme ça, voyons ! Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord ? Ça vous est déjà arrivé ! Allons, chérie ! Veuillez nous excuser, monsieur ! Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'émotion ! Euh... Maîtresse ? Ah ! Tilly Teuf ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Un peu plus, j'avais une crise cardiaque, moi ! Ben, ben, voilà ! Si je suis là, c'est parce que mes parents, ben, ils m'ont abandonné sur le bord de la route ! Tout ça, c'est ma faute ! C'est tout ! Je suis une mauvaise mère ! Je lui crie toujours dessus quand il ramène une mauvaise note ! Et puis, quand il m'égentivant la table et aussi la foi, il m'a fait ce merveilleux porte-savon pour la fête des mers ! Maman ! Papa ! Mon petit chéri adoré ! Maman ! Maman ! Vous vouliez vraiment m'abandonner, mais... mais pourquoi ? Mais comment peux-tu penser une chose pareille, mon lapin ? Tif ! Tif ! Tif ! Tif ! Tif ! Tif ! Alors comme ça, vous aussi, vous passez vos vacances à Las Azurás ? Oui, et en plus, nous allons être voisins ! Et comme ça, si vous le voulez bien, je pourrais même faire faire ces devoirs de vacances à Titeuf ! Oh ! Non ! Tu entends ça, Titeuf ? Magnifique, non ? Titeuf ! Oh ! Non ! Pas ça ! Titeuf ! Titeuf ! Où vas-tu, Titeuf ? Titeuf ! Reviens, Titeuf ! Enfin, Titeuf ! Reviens ! C'est pas juste ! Moi, je veux plus aller en vacances ! Je veux rentrer à la maison ! C'est tout ! C'est pas juste ! Tchou ! C'est tout ! Je veux πουも... Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Jn-D C'est ce modèle spécial 2000, customisé turbo schoonz avec rétro intérieur électrique Hé, tu l'as eu au C'est mon papa qui me l'a offert Hé, attends, je connais, même qu'il y a un bitonu au-dessus pour le booster Non, faut pas le toucher Espèce de chauffard du technique sexuel, moi Si tu m'as scratché, tu vas me le payer très cher Oh, elle a rien Hé, laisse tomber ton joujou, regarde, y'en a une vraie Oh là là, tchou, y'a même des bouteilles d'air déprimées Je parie que ça, hé ben, c'est une méga sirène d'enfer En tout cas, c'est pas une Drex de turbulence, y'a rien du tout pour la booster Oh, j'ai mon papa Non, non, tu vas jouer au docteur ? T'inquiète pas pour moi, mon petit oeuf, t'as vu ? Moi aussi, j'ai une belle ambulance pour mettre tout le stock Titeuf, ton grand-père est un petit peu malade, alors on l'emmène à l'hôpital On compte sur toi pour t'occuper de Zizi, hein, mon grand ? Allez, Titeuf, fais pas cette mèche, ça se répare vachement fastoche une embolie de pulo au vert du coeur, comme un bras cassé Vous croyez qu'il pourrait être bientôt père et maman, papa ? Mais non, maintenant, les chirurgiens bioniques, ils recollent des doigts de pied sur les mains et des magnétoscopes à la place de ton cerveau De toute façon, comme ton pépé t'a fait des méga cadeaux toute sa vie, il ira tout droit au top des paradis Ah ouais, même que là-bas, tu peux manger des frites le matin, des frites à midi et des frites à 4h Des tas de frites, tu en as jusque là Des tonnes et des méga tonnes de frites Non ! Non, non, non ! Je veux pas que mon pépé il aille en paradis Non, non, c'est nul, je veux qu'il guérisse moi, mon pépé T'inquiète pas comme ça, mon vieux, on va le soigner, ton pépé C'est pas vrai, mon mytho ? Euh... Ah bah ouais, ouais, il suffit de lui faire comme à ma mémé On lui a mis des méga piles super puissantes dans Space Marker Plus besoin de la remonter C'est ça qu'il lui faut ! Des méga piles super puissantes rechargeables et pleines d'énergie Pour remplacer les anciennes vieilles Je déclare ! Ouverte la chasse en piles ! Ouais ! Ouais ! Eh... Euh... Bonjour, monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes ? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette Pour révisionner mes examens La démissionne la p'tit carré qui tricote Oh mais il nous fait un culot vert pour l'hiver ou quoi ? Divane, récupère, dribble, défenseur, petit pot ! Tire hors ! Hé ! Bonjour, madame, vous n'avez rien contre les jeunes ? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette Pour révisionner mes examens ? Je fabrique un Frankenstein dans ma carte ! Vous le dites à personne, hein ? Oh ! Oh ! Promis-toi ! Ouais, et toi ? Un wagon ! Et toi, Manu ? Ben, j'en ai plein aussi ! Trop cool ! Oh, chaleux, papaye ! Petite oeuf, les garçons ! Comme c'est gentil à vous de venir me voir ! Il est réparé, ton bolidocker ! Ben, je... Oh, je ferai pas encore le tour de France ! Il reste encore quelques ratés dans le moteur, mon petit ! Ouah ! Vous avez vu cette méga console géante ? Oh, méga balèze ! Vous avez même explosé le record de Manu ! D'ailleurs, en parlant de record, est-ce qu'on allait faire une petite promenade ? Bonne idée ! Ouais, je commence à m'ennuyer ça, ici ! Allez, on met le turbo ! Comme en 42, à peu près ! Papa ? Papa ? Hein ? Papa ? Allez, refroid, les enfants, y'a rien de mieux pour voir à bigoter un pupille ! Oh, oh, oh ! Oh, là, oh ! Oh, là, oh, là ! Tiens, on va les contrôler ! Oh, là, là ! Une vraie formula, cette chaise roulante ! Oh, là ! Il a disparu ! Disparu ! Ah, là, là, là ! Ne vous inquiétez pas, il se sentait beaucoup mieux depuis ce matin ! À mon avis, il a simplement dû aller se dégourdir les jambes ! Ah oui, oui, c'est ça ! Et pourquoi pas une course en fauteuil roulant, pendant que vous y êtes ? Ah, vous savez, les enfants, j'ai déjà mangé, et puis ils me nourrissent ici, quand même ! Allez, prends quand même, papé ! Un régime spécial pour ton cœur ! Il faut que tu manges une grosse pile par jour ! Oh, de petite ! Après ça, c'est comme vous voulez ! Tu vas voir ! Ça va être méga survitaminé, la patate, c'est d'enfer ! Avec ça, t'as de l'énergie au ras pour au moins un an ! Ah ! Ha, ha, ha ! Dépile ! Ha, ha, ha 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 ! Ha, 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 ha ! 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 Ha, ha ! Vous verrez ça, il va bouler les oreilles en pét... Petit oeuf, où est-ce que tu étais passé, hein ? Ben, on était dehors, Pépé Il en avait marre de sa chambre moisie Et des infirmières qui sortent le médicament Mais il est pas possible, ce gosse Tout le monde cherche Pépé partout Et toi, tu l'embarques sans prévenir Non, mais tu te rends compte de la peur qu'on a eue ? Eh bien, ça va beaucoup mieux Notre traitement a apparemment bien marché Encore un peu de repos et je vous libère Eh Pépé, on va se faire le méga grand huit de la mort cet après-m' tous les deux Mais ça suffit, Petit oeuf Tu vas me faire avoir une attaque Tiens, avane-moi donc ça, mon fils Ça va te méga survitaminer la patate C'est pas juste Tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz